C'est donc sous un ciel nuageux pour une fois que j'avais vous présenter mon cardon de 40 mètres pour les 7 mégans donc, que j'ai réalisé à partir d'anciens éléments d'antenne 27 mégans. Donc celle-ci mesure environ 10 mètres 50 mètres, correspondant au cardon de 40 mètres. Voilà donc la boîte d'accord LDG n'est pas utilisée pour cette fréquence, elle ne sert uniquement que pour les autres bandes. Je vous ferai voir ça, initialement prévu par le simulateur à environ 10 mètres 30 mètres, elle mesure en fin de compte 10 mètres 50 mètres. Parfois ça fonctionne bien ! Donc bien sûr les fleurs et arbustes ne rentrent pas dans le système d'accord, quoi que, on peut être surpris ! Donc celle-ci rayonne parfaitement bien. J'ai eu l'occasion de faire de bonnes liaisons lors des différents concours ou au quotidien. Voir pour cela les comptes rendus d'activité sur la rubrique concours de mon site internet f6ugw.fr. Maintenant je vais vous faire voir le fonctionnement. Donc avant d'aborder l'aspect pratique, je vous fais voir un peu l'isolement que j'ai mis en place provisoirement pour l'instant à l'aide de chutes de tubes PVC, fixé par un collier réalisé en tige filetée en inox. C'est parfaitement isolé et l'installation tient compte de la masse au niveau du câble coaxial et de la partie rayonnante, du brin rayonnant. On s'est parti ici. Bon, il me reste encore quelques finitions et quelques petits détails à faire, dont la peinture, mais bon, ça gêne pas. D'autant plus que ce n'est pas impossible que tout ceci soit modifié à l'avenir. Voilà. Alors ici, vous avez une vue sur l'antenne en position repos. Elle a été positionnée ainsi en raison des conditions climatiques qui se sont dégradées récemment. Comme vous pouvez le voir, elle est bien positionnée, elle ne risque pas grand chose, si je peux dire. Donc ici, vous avez un regard sur la liaison pivot permettant de basculer l'antenne. Tout est prévu. Me voici donc dans mon coin radio afin de vous présenter l'aspect pratique et réaliser un essai en fréquence sur le 7 méga. Donc afin de bien vous faire voir, j'ai positionné la caméra de manière à ce que l'on puisse visualiser à la fois le tuner automatique du 7600, qui n'est pas d'actif, et le boîtier remote contrôleur RC600 de la LDG RT600. Elle n'est pas allumée non plus. Le voyant statut n'est pas actif. Donc, afin de bien voir s'il y a personne en fréquence, je me positionne d'abord en LSB. Apparemment, il n'y a personne. Je me mets en RTTY afin de bien visualiser à la fois la puissance et le ROS. Voilà. Un, deux, un, trois environ sur 7000 méga. Sur 7000. Je vais atteindre maintenant progressivement le 7100. Autant prenant soin de bien visualiser la fréquence avant. Le crevier. Bon, on n'est pas non plus un là. Voilà. Apparemment, il semble y avoir personne vu l'heure qu'il est. En RTTY. 100 à 2. Je vais atteindre 7200. Il est difficile de faire des essais aux fréquences. à l'aide d'une charge fictive ou d'une antenne fictive. Mais il aurait été difficile de vous faire voir le rayonnement de l'antenne. Donc voilà. 7200. Il semble y avoir personne non plus. Bon, bon. Cette fréquence-ci. La TTY. Ah. Pareil. Vous pouvez le voir. L'antenne réagit correctement sur le 7 méga. La bande des 40 mètres. Au niveau réception. Alors, il n'y a pas de pré-empli actif sur le Transsever. Il fonctionne encore. Depuis d'où il est aussi. J'en avais rajouté. J'avais pratiqué autour du PESO. vous pouvez voir si jamais je mets le rempli le mode d'activité préféré de nombreux radio amateurs parce qu'il faut pas parler c'est pratique en c double bon je plaisante bien entendu bon vu l'heure qu'il est en semaine je ferai un essai lors d'une activité ça réagit pas trop mal voilà l'heure est pas très favorable mais je peux vous assurer que ça fonctionne bien j'ai participé à quelques concours dont le championnat de france télégraphie de janvier dernier avec un rendement tout à fait exceptionnel près de 400 collisseaux ont été réalisés sur 40 mètres je vous conseille d'ailleurs de lire l'article compte rendu qui est présent sur mon site internet f6ugw.fr rubrique concours vous allez pouvoir prendre connaissance des dernières actions qui ont été réalisés à l'aide de cette antenne voilà tout va bien donc si le contenu vous intéresse n'hésitez pas à réagir en claquant un magnifique pouce bleu en l'air et à vous abonner c'est gratuit je vous dis à bientôt et bon on hein vous 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 Sous-titrage FR ?